Le micro, oh là là, ça va, ça va, on est bien, on est bien, regardez, regardez, on va le faire vraiment à la limite, le micro, oh là là, ça y est, on le voit plus. Partie 18, je viens de me rendre compte d'une chose, c'est qu'en fait, dans l'affaire principale, dans notre affaire principale, je vois qu'au moment où l'un des sbires s'est fait abattre, il y a une employée de bureau qui a également reçu, enfin qui a reçu une balle perdue, et ça je ne me souvenais pas du tout qu'on nous l'avait précisé. Donc non seulement lui s'est fait tuer, mais il y a une balle perdue qui a touché une employée de bureau, et qui a eu pour conséquence, ben je lis, avec pour conséquence, pardon, 3 mois d'arrêt. Donc j'imagine qu'on ira la questionner. Mais tout de suite, on doit, et nous y sommes d'ailleurs, on va donc parler à Shintani, on doit le prévenir, parce qu'il est l'avocat d'Amoura, et le clan Kyoré a décidé de se venger, parce que leur chef est arrivé en ville. Voilà, en gros, je vous fais un petit résumé succinct, moi-même je n'y comprends rien. Bah alors, ça cause. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hein? Parce que je suis un être coriace, monsieur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. C'est parti. 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 J'en ai marre d'avoir raison toujours. C'est parti. Qu'est-ce que tu en sais ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Cuisine-le. Ouais donc il sait quelque chose. Oh là on va passer au chapitre quelque chose. Non même pas. 120 PA. C'est pas mal. Il y a quelque chose qui m'emmerde quand même. Je vais me confesser là tout de suite. Mon fond vert m'emmerde. Je comprends pas. Des fois ça fonctionne très bien. Des fois non. Alors j'imagine que c'est une question de lumière. Alors je regarde ça vite fait. Peut-être. Je sais pas si c'est mieux. C'est beaucoup de soucis vous savez. Tous ces petits aléas. Comme je vous l'ai dit la dernière fois. La technicité. La mienne a des limites. Ah bah je gagne 120 PA. Parce que j'ai quitté le cabinet. Bon bah moi des PA comme ça j'en veux tous les jours. D'ailleurs il faut qu'on regarde si on peut se subgrader. Ah ça va être Keto. Mouche mouche. Mouche mouche. Ah il va falloir payer encore. Ah et à coup de 100 000 balles à chaque fois. Bon. Ça fait un peu cher à la fin. Bon niveau vie tout. J'ai tout ce qu'il me faut. Allez on y va directement. On va pas lambiner. Ça va être une partie où on va pas lambiner. Mais je sens qu'il va y avoir beaucoup de révélations. Donc là on va aller rejoindre Keto. Un autre associé. L'ex Yakuza. Je dis ça pour ceux qui ne suivent pas. L'ex Yakuza qui s'est fait bannir. De la famille. Parce que. Il n'a pas empêché un cambriolage. Mais on soupçonne qu'il a été fomenté. Pour l'exclure de la famille. Et on a rendez-vous avec lui donc. Et avec Ayabe qui est un pourri. Voilà un flic verreux. Eh oh là quoi ? Quoi quoi ? Oh putain mais qu'est-ce qu'on t'avait dit là la dernière fois. C'est pas possible d'être con comme ça. Pardon. Excusez-moi. Mais on se connaît. C'est pour ça. C'était personnel un petit peu. Non mais je suis pas avec la bonne technique là. Là il y a plusieurs gars. Il faut que j'utilise ça. Saut du tomahawk. Ouais mais il n'y a personne. Merde. Bon bon moi j'arrête de faire le camp. Les gens dans la rue doivent bien se marier. Ce mec là il saute vraiment bien au mur. Mais ça ne sert à rien. Il a une grande extirité pour faire des choses. Ah et oh. Qu'est-ce qu'il y a ? T'allais sortir un coup de là. Je te latte. Et toi pareil. Et oh. Allez lève-toi. Voilà. C'est comme ça que ça se passe en ville. C'est comme ça que ça se passe en ville. A chaque fois la manette là elle vibre. Ça vibre sur ma bague. Mais à l'heure d'une violence. Quand il fait une attaque spéciale. C'est terrible. Bon le fond vert a décidé d'être sympathique. Il fallait que la lampe échauffe. Donc voilà. C'est ce que je vous disais. On a rendez-vous avec Keto et Ayabe. Ayabe là. Qui est un pourri. Et avec qui on achète des informations. Enfin vous êtes au courant pour ceux qui suivent. On lui achète des infos. Mais c'est à coût de 100 000 balles à chaque fois. Alors 100 000 balles. 100 000 balles. 100 000 balles. Après ça commence à faire. Ça fait beaucoup de sous. Et même si on a une petite grand-mère qui est très gentille. Notre mamie. Qui nous donne des sous à chaque fois pour la Noël. Et pour l'anniversaire. On s'y retrouve pas à la fin. On a passé de sous. Tiens c'est lui. Il est moitié alcoolique. D'accord. C'est quoi ça ? Dans le cas de Ayabe, il y a un peu plus tard. Il y a un peu plus tard. C'est quoi ? C'est aussi un professionnel. Est-ce que c'est un professionnel ? C'est un professionnel. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'honneur. C'est pas mal. C'est quoi ? Allez, crache tes infos. Ah mon dieu. Je te réponds tout de suite. Je n'ai pas vu que j'avais quelqu'un sur le chat. Alors... J'en suis très flatté. Il n'y a pas d'honneur. 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 Alors, c'est vrai. Ah, Willy. Alors, nous avons qui sur le chat ? Nous avons... Excuse-moi si j'écorche ton nom. Rolledrothering.fr. Muscle ton jeu, je te le dis, depuis plus de 15 ans. Salut. Alors, je crois reconnaître Loïc. Salut Loïc. Mon bon ami. Mon bon ami qui est CRS. Alors, pour ceux qui n'aiment pas trop la flicaille... Alors, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Pas si mal de tailler une bavette avec un flic ripoux. Mais je dois me renseigner sur la fusillade de la nuit dernière. Alors, Loïc, si tu as bien suivi, on est obligé de bien répondre à chaque fois qu'on a une sorte d'interrogatoire. C'est-à-dire que si je me plante, je n'ai pas le bonus de PA pour m'upgrader. Tu vois, en haut à droite, il y a une possibilité d'avoir trois bonnes réponses à la suite. Lodwig. Ah ok, excuse-moi. Ah, tu ne peux pas rester longtemps malheureusement. Mais ce n'est pas grave. C'est pour ça que les VOD existent sur YouTube. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. On est tous pressés. On a tous des choses à faire. Moi-même. Moi-même, là, tout de suite, j'aimerais faire autre chose. Tu vois. Je vais moi-même regarder ma propre VOD. Et je t'invite à le faire sur YouTube. Sur la chaîne Bosseron14. Petit placement de produit. Donc, que se passe-t-il au sein de la famille Matsugane en ce moment ? Pourquoi le clan Kyore est-il venu à Kamurocho ? Euh... Non, non. Nous, on veut savoir la fusillade. On s'en fout de savoir ça. Comment ça se passe à Comancho ces derniers temps ? Ça fait quoi d'être traité de ripou ? Non, ça ne va pas être ça, je pense. Que se passe-t-il au sein de la famille Matsugane en ce moment ? Par contre, je vais juste changer vite fait la caméra. Enfin, la lumière. Je ne comprends pas. Le fond vert déconne. Alors ça, c'est quelque chose... C'est complètement mystérieux pour moi. Peut-être que ça va mieux marcher là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai le fond vert qui merde. Je vais vite fait faire un tour dans les paramètres. Alors, vous allez avoir un écran noir. J'en suis complètement déjà confus et désolé. Mais vous m'entendez. C'est le principal, au final. Ça fait une sorte de petite radio. Vous savez, comme à l'époque, pour les plus anciens, qui écoutaient Maurice le soir. Moi, quand j'étais jeune au lycée, le soir, j'écoutais Fun Radio. Vous voyez, ne me jugez pas trop, j'étais jeune. Et c'était ce petit rendez-vous du soir, un peu comme ça. Il avait une voix un petit peu grave. Moi, je n'ai pas du tout la voix grave. Mais bon, ça faisait ça, quoi. Et ça a rythmé mon... Comment dire ? Ça a rythmé mon adolescence. Non, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à avoir un fond vert correct. Je ne sais pas pourquoi. Je vais faire coupe auto. Coupe auto, c'est de la merde, évidemment. Clé chroma. Non. Ah, voilà. Ça y est. Normalement, c'est bon. Je reviens. Vous allez voir, c'est magnifique. Comment j'ai meublé, là ? Des fois, je me surprends. Oh putain, ça ne marche pas. Ah putain. Ah, putain. Ah, Maurice était sur Skyrock. Ah, mais oui. Mais bon, on ne peut pas se souvenir de tout. Tout de suite, les reproches. Voilà. Au lieu de dire, ah, ta bonne mine. Ah, je vois que tu as fait l'effort de ne pas te raser. Eh bien, c'est quoi ? Maurice était sur Skyrock. Non, mais Maurice a été sur Skyrock. Mais il aurait voulu être sur fan radio. Donc, on va répondre, que se passe-t-il au sein de la famille Matsugane en ce moment ? Non. Non, voilà. C'est ça. Pourquoi le clan Kyore est-il venu à Kamurocho ? En fait, c'est ça. C'est le nœud de la guerre. C'est de savoir le début du commencement du pourquoi. est-il venu à Kamurocho ? Est-il venu à Kamurocho ? C'est du point de vue que vous avez appris à Kamurocho ? Avec la compétence du solves en Kansai ? Non plus, je veux savoir qu'on doit avoir des sources de Chocs à Tokyo. Tu es n'a pas besoin de le soutien ? Et que si vous avez eu besoin de Chocs avec les parents ? Deux? Les parents, c'est de voir qu'ils sont donc plus buenas. Je ne vous en rolling avec les parents. les parents, les parents, c'est plus 1000. Vous savez, les parents, ils sont complètement égés. Et… J'ai eu le bonus hein. Ça y est, ils font vers marche. Logique, ils ne seraient jamais implantés à Kamourosho sans un gros soutien financier. Ah, c'est des choses qui nous dépassent. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Mais c'est quelque chose qui se passe à Kansai. C'est une grande histoire. C'est-ce que c'est quelque chose qui se passe ? Comment ça ? Ah, ils font alliance pour faire de la place. Finalement, c'est le même scénario que Final Fantasy. C'est le même scénario. C'est le même scénario. Oui, j'ai essayé. Je l'ai éteint parce que ça ne marche pas. Regarde. C'est vert. Je ne sais pas pourquoi. Ça marche une fois sur deux. J'ai envie de chialer. Ça me donne envie de chialer. Je me donne un mal fou. Je ne sais pas pourquoi. Hier, ça marchait très bien. Et puis maintenant, ça ne veut plus. C'est très désagréable. On ne comprend pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est une question d'éclairage, évidemment. Mais pas seulement. J'ai l'impression d'être un magicien qui montre tous ses tours de magie. Tu as fait les Uncharted ? Non, mais j'ai 41 ans, s'il vous plaît. Je ne fais pas Uncharted, moi. Si, j'ai fait le 2 et j'ai fait le 4. Mais je les ai revendus aussitôt. Oh, c'est du popcorn, quoi. Ce n'est pas ce que j'aime garder en... Moi, je joue à Judgment. Tu vois. Ou encore Détroit. Non, mais je ne joue pas à Détroit. Oh là là. Mais tu vas me sortir tous les jeux que personne n'a envie de jouer. Non, non, non. Détroit, c'est pour les gens qui... Il faut lire un livre. Si tu aimes le lire, il faut lire. Non, Détroit, c'est très, très mauvais. C'est très, très mauvais. C'est Maniché à un mort. C'est de la mauvaise science-fiction. C'est... Autant j'avais mis Heavy Rain, parce qu'à l'époque, c'était un truc un petit peu nouveau. Bon. Le côté QTE. Et puis, il y avait une histoire avec un thriller. Mais là, Détroit, au secours. Avec les humanoïdes. Non, non, non. Bah oui, voilà. Fou, tu m'as fait faire Heavy Rain. Bah oui, mais Heavy Rain, c'était bien aussi. C'est toute la différence. Ah non, mais je ne juge pas le producteur. Je juge le jeu. Le jeu n'est pas bon, quoi. Détroit, c'est Maniché à mort. Enfin... L'idée de se dire, allez, on fait un jeu... Il va y avoir l'esclavagisme des robots. C'est la première idée qu'un gamin de 12 ans aurait, quoi. C'est... C'est pas... Non, moi, non. Là, ça ne me plaît pas. Ça ne me fait pas du tout envie. Puis, j'ai vu les retours, les gens... Non, ça ne va pas du tout. Je crois... Moi, je te dis... Je crois qu'il nous prend pour... Je ne sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs. Ce français qui fait ces jeux-là. Je crois qu'il nous prend pour des cons. Vraiment. Je l'ai compris quand j'avais joué à la démo du jeu précédent. Tu ne touchais pas la manette et le jeu continuait de jouer. Toute la démo. Que tu fasses le cul tuer ou non, de toute façon, ça continuait. Voilà, Cage. Nicolas. Ah, on peut rigoler. Loïc. On peut rigoler. Nicolas Cage. T'as compris ? Petite blague. C'est une petite blague qui me permet de masquer le fait que je ne me souviens pas vraiment du prénom du réalisateur. Je ne sais plus. C'est pas David Cage ? Un truc comme ça. En fait, il s'appelle David Cage. Il est français. C'est David Cage. Bon, ça ne nous règle pas l'histoire de ce putain de fond vert. C'est quand même délirant. Un jour sur deux, ça fonctionne. Alors que je ne touche à rien. Je ne touche à rien. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, ça fonctionne, non ? Pas mieux. Non, c'est pire. C'est quand même délirant, cette histoire de fond vert, là. Puis tu sais quoi ? Oula, David. Donc tu confirmes. En plus, tout ça nous met en retard dans notre histoire. Bon, on a eu le premier bonus de réussite consécutive. Maintenant, on va lui demander que se passe-t-il au sein de la famille Matsugane en ce moment. Parce que c'est ça. Oui, je suis déjà au courant. Ah putain, mais je l'ai eu. J'ai eu le deuxième PA, regarde ça. Tu as toujours douté de moi, Loïc. Et tu vois bien qu'il se passe des choses. Voilà, ça va être de ma faute si tu l'en fais. Eh bien oui. Il faut bien être méchant. Et c'est bien que j'ai toujours été quelqu'un de méchant. Pourquoi j'aurais changé ? Pourquoi on ne change pas une équipe qui gagne ? J'ai envie de dire. Comment ça se passe à Camorachou ces derniers temps ? Ça fait quoi d'être traité de ripoux ? C'est sûr que ce n'est pas ça. Mais c'est très très aléatoire. Mais c'est qui ce Loïc ? Moi, c'est Ludwig. Parce que si ce n'est pas toi Loïc, tu parles comme lui. Parce que quand tu dois muscler ton jeu, il n'y a qu'une personne qui peut dire ce genre de phrase. C'est un ancien ami à moi, je le répète, qui est CRS. Son métier, c'est de taper les gens. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Il a fait une formation de deux ans. Il lui a donné un bout de bois. Il tape sur les gens. S'il y a des gilets jaunes dans le chat, Loïc, j'ai son adresse. Si ça vous intéresse. Si vous sub, j'ai l'adresse de Loïc. Alors... Il est de sa famille. Ne le prends pas personnellement, Loïc. Ne le prends pas personnellement. Il faut bien que je travaille. Comment ça se passe à Camerocho ces derniers temps ? On va faire ça, il ne nous reste plus que si. Non, je l'ai déjà fait. Non, non, c'est bon. Ah putain, j'ai eu le troisième. En fait, j'ai tout bon. Oh. Ah ha. Je l'ai inventé, je l'ai dit une fois dans la rue comme ça, quand j'étais tout nu. Et maintenant, tout le monde l'emploie. C'est trop d'honneur. Ça fait quoi d'être traité de ripoux ? Mais moi, j'ai pas envie de lui dire ça. Allez, on lui dit. C'est vrai, Camero, c'est pas faux. Voilà, exactement. Jésus n'a pas dit que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Je crois que tout est dit. Ah, ce fond vert de merde, c'est pas possible. C'est comme si j'en avais pas en fait. Oui, oui, on ferait mieux d'y aller. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu voulais danser ? Qu'est-ce qu'il a lui ? Ayabe, il voulait danser ? Il voulait que je reste ? Oh là. Voulez-vous battre ? Voulez-vous battre ? Ouais, bah t'as bien la tête de l'emploi. Mitsuri Korea, Brigaganti Gang. Mais on est pas un gang ? Oui, je me souviens de toi. Oh bah ils sont bien susceptibles. Oh bah ils sont bien susceptibles. Ah, tu dégonfles pas devant lui s'il te plaît. Un peu de dignité. Bon, on s'en va. Ah, ils arrêtent pas de me le redire ça, je le sais. Ça me fait déjà assez de mal, arrêter. Ça n'a rien à voir, on peut pas comparer. Il essaie de me déstabiliser, ça ne marchera pas. J'en ai vu d'autres. Tu nous déstabiliseras pas Keto et moi ? En plus t'as l'air d'avoir 12 ans dans un costard, tu crois que tu nous fais peur ? Ah, le fond vert, merci. Ah, le fond vert, merci. Ouais, enfin on peut le rencontrer quand on veut. C'est ça, c'est ça. Euh, c'est ça. On va rentrer à la maison ? Comme ça. Euh, avant, on va chercher un petit peu. Hum ? Pourquoi ? Oui, moi aussi j'ai envie de savoir tout, la vraie vérité de vrai. Eh bien, on va aller les voir. Ah, Murase, c'est lequel déjà ? Murase, Murase, Murase... Murase... Non, 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 non... Murase, Murase... Je ne sais plus... Oh, Romain, mais c'est un des mecs qui est mort ? Non, non, il s'appelle Kume. Ah, bien si je confonds les mecs qui sont morts avec les mecs qui sont vivants, ça ne va pas le faire. Murase, mais on sait trop qui c'est. Bon, on va le savoir dans deux secondes. Oui, la lampe ne marche pas, c'est quand même fou cette histoire. Peut-être qu'elle est trop près, peut-être qu'il y a... Pourtant, tout était parfait, tout était parfait. Les vues exploser sur YouTube. Et puis voilà, et puis voilà où on en est. Allez. Allez, lève-toi, que je t'ashtrape. Voilà. Ah, mais les Keto... C'est bien quand on est avec Keto. Ça fait un petit esprit de famille. Oh putain, je te l'ai latté là, vous avez vu ça, le retourner ? J'invite les gens à faire... À faire pause et à revisionner ça. Ok. Donc on n'est pas du tout dans la bonne direction. Le finish... Le finishim, comme on disait dans Mortal Kombat. Là, le finishim était parfait. Poussez-vous là ! Putain, mais on va se battre à tous les coins de rue. Allez, le coup du saut de mouton. J'oublie toujours que je voulais. La caméra est un petit peu merdique. Décidément, ça le fait dans tous les jeux. C'est quand même terrible ça. Allez hop, on va passer en mode... Ah bah non, mais il est fini. Oh joli ! La catapulte infernale ! Et toi, tu lâches ça ! Oh joli ! Oh putain, regardez ça ! Oh là 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 ! Oh là là, moi j'aimerais pas qu'on me fasse ça. Quand j'étais plus jeune, on m'a fait une fois. On voit pas parce que j'ai la barbe, mais j'ai une cicatrice longue comme ça. On m'a fait une fois. Ouh, ça fait mal. Bon, c'était pas aussi spectaculaire que ce qu'on vient de voir, évidemment. Ils en rajoutent. C'est un peu à la dégueulasse d'ailleurs, je m'en souviens. Je l'ai encore mauvaise. C'est KJ Art. Et puis, 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 c'est KJ Art. Il est déjà fait le drone. Et puis, tu m'as vu le murase-kun. J'ai toujours étiré, tu vois. J'ai pas perdu ma journée. Oui, cul raser, c'est le mec qui s'emploie. Je vois un banc et je pense à Final Fantasy XV. J'ai envie évidemment de m'y asseoir. J'ai vraiment envie de faire un truc à propos. Pour la prochaine partie, je vais voir ça, ce fond vert. J'en suis vraiment désolé. Ça me gonfle. Mais alors, vous savez pas d'une puissance? Donc, on va occu... Le drone. Mission drone. Allez, c'est parti. Surveillez KJ Art avec le drone. Allez, on décolle. Ok. Ouais, voilà, ça va. Putain. La maniabilité, je vous jure. Elle est pas simple. Elle est pas simple. Bon, c'est bien ce bâtiment. Non, non, non. Allez, hop, allez, hop. Voilà, 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 voilà. Non mais vraiment, la maniabilité. Bon, il va falloir aller tout en haut. Bon, allez, hop. Ah là, il est là, ce enfoiré. Pardon. Ce coquin. Non mais vraiment, je vous jure, vous avez l'impression que je le fais exprès. Mais c'est... C'est pas maniable. C'est pas maniable. Allez, c'est bon, t'as vu. Allez, j'ai fait une photo. Oh là là là. Il est là, c'est bon. Pourquoi ça ne déclenche pas de cinématique ? Bon, allez, j'arrête de tout toucher. Il bouge tout seul, en fait. Je suis en train de me rendre compte. Des fois, il passe en mode de vue manuelle. Des fois, non. Ça, c'est pour monter, ok. Ça, c'est pour se déplacer. C'est fou. Ok, ok. Il est là, il est là. Oui, voilà. Je sais qu'il est là, mais... Je vais essayer de le... Putain. Voilà. Allez. Ah, faut être patient. Ah oui, mais comment j'ai pu l'oublier avec sa tête de coquin. On a failli tomber sur le coup de la loi, là encore. Il a toujours été sale. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Oh là. On n'a rien sur nous. Ah, il nous a découvert. Bon, ça va être la grosse baston. Prenez du pop corn. Qu'est-ce qu'il est là ? On a toujours le choix. Oui, on a toujours le choix. On aurait dû sauvegarder, peut-être avant. Mais on n'avait peut-être pas assez. Il m'a balancé, Kato. Il m'a balancé, Kato ? Foiré. Meille. Il m'a balancé. Il m'a balancé. Il m'a balancé. Ah, bon, bah, d'accord. Enfin, on rencontre le rival. Ok, donc c'est lui son rival. Sous-chef. Comme il mourra. Il vient d'arriver en ville quoi. Je l'imaginais pas du tout comme ça. Je l'imaginais en jogging. Comme les boss. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous allez me faire du mal ? Allez c'est parti. Et bien sûr. Le Yamakasi Anonymous. On va être à 3 contre 20. Très bien. Allez on s'occupe des sous-fifres d'abord. On va essayer de faire ça bien. Et maintenant on passe en mode baston général. Pour l'instant je me suis pas fait toucher. C'est joli. Non mais là il y a un peu de skill quand même. Je ne vois pas dire. J'ai bien vu qu'il essayait de me frapper. Puis de tout à l'heure l'autre. Il y avait possibilité de faire une... Et autre. Il en a contre moi. Ah merde je pouvais faire un truc. Je vais prendre un sandwich. Déjà il ne va plus me faire chier. Oh là. Là j'ai bien feinté. Mais il faut que je repasse en... Oh joli. Et voilà. C'était propre. Bon ça ne va plus être. Oh là il y a une deuxième vague. Joli il va. Ça fait une belle baston. Allez oh. Putain j'ai... Il me latte là. Mais alors... C'est quelque chose de bien. Allez allez. J'ai du mal à me relever là. Oh c'est bon. On va se le faire. Et le boost. Allez. Bon c'était un peu brouillon. C'était pas... C'était pas... C'était pas Gégen. C'était pas super. C'était pas super. Oui t'es notre amie maintenant. Tu t'es où ? Tais toi reste au sol toi petite femme. On va voir son visage. À partir de 18. Il ressemble exactement à ce à quoi je m'attendais. Ouais bon bah oui mais de toute façon c'était certain qu'à un moment donné il allait devenir notre amie. C'était pas possible. On le croisait trop. Bon. Il gâchit. Là c'est notre pote. On a échangé notre sang. Sugira. Ancien voleur. Fumiya. Sugira. Putain les noms de ces déficits. Oh lolo. Non c'est une vieille histoire. Ne me jugez pas sur mon passé. Voilà. Ouais tiens c'est une bonne question. Tu nous surveillais. Oh mais vas-y nous on connait les choses complexes. On a que ça depuis le début. On a travaillé à large distance avec les hagaulistes de la reine. On travaillait dans le groupe Kajihira. C'était le groupe Kansai. Ah ah. Kajihira ? Qu'est-ce que tu t'as que tu as récemment à l'union de la reine ? La mafia locale. Un ancien employé de Keijira devenu criminel, hein? Et puis ? On continue. Bah j'aurais fait la même chose, de quoi tu te mêles? Bon tu nous fais que confirmer nos soupçons. Si tu peux confirmer nos soupçons, on peut se rendre à moi. Ah, c'est encore une histoire de vengeance. Alors Sigu... On va l'appeler Sugi, hein? Parce que ça va être difficile. Comme je suis dyslexique. Alors Sigu... Sugi, bon déjà si j'arrive même pas. Je me plante moi-même avec les noms que je choisis. On va pas aller loin. Alors Suguira a une dent contre la société Kajira. Ah, ta bonne même chose. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Parcès je ne le disais pas, mais pas du tout, je le disais. Si j'ai rencontré le tâmpement du Yagami, c'est vrai, merci. Enfin, je te disais. faut pas te faire avoir Keto, il essaie de te flatter c'est vrai qu'on est pas chez nous ah et en plus il est rapide bon j'ai une blessure mortelle effectivement qu'on peut soigner j'ai utilisé mes cinq sandwichs heureusement que j'avais acheté du sandwich aller à l'agence détective Yagami ok mais qu'est ce qu'il nous dit Keto ouais voilà c'est ce que j'avais dit je ne peux pas te faire de l'agence mais je ne peux pas faire de l'agence je ne peux pas faire de l'agence je ne peux pas faire de l'agence c'est vrai bon bon aujourd'hui on est déjà à l'agence je vais revenir à l'agence ok Yagami qui m'écrit quoi j'ai reçu un texto oh encore mon pote qui se fait tabasser tous les lundis à l'aide l'un des chefs du gang Keyin a ressemblé une bande de sbires et il se défoule dans les rues oui bah chacun s'amuse c'est samedi soir aucun d'eux ne s'arrêtera avant de vous avoir trouvé alors pitié cette violence doit cesser c'est pas faux je suis contre la violence si moi je l'emploie c'est pour la faire cesser merde que faire chef du gang Keyin quand le niveau de menace s'affiche à l'écran non seulement le nombre de membres du gang Keyin explosera mais en plus des chefs de gang Keyin apparaîtront quelque part en ville pour réduire le niveau de menace vous devez soit vaincre ses chefs soit attendre que le temps passe si vous réussissez à vaincre les chefs vous recevrez une récompense de la part d'habitants très reconnaissants ok menace 100% oui donc on peut pas faire mieux ok on va subgrader un petit coup et puis faites moi penser quand on ira à l'appartement de de poser nos gars chapeau il faut en mettre un sur la télé un sur la cheminée on a acheté des gars chapeau ah on peut faire le boost santé niveau 2 mais moi je voulais je voulais faire le le moi je voulais aller à 6000 pour faire les attaques c'est quoi ça lors d'un boost EX pratiquement tout déplacement peut être atténué par un pas chassé style du tigre uniquement ouais bah ça on s'en fout les trucs d'alcool on s'en fout mangeurs mangeurs sains utilisez vos reconnaissances nutritionnelles pour tirer le meilleur profit de vos repas manger vous permet de récupérer 20% de santé et là on récupère quoi 10% ? ah oui 10% seulement ça coûte combien ça cette petite histoire ah mais je l'ai déjà pardon 300 oui bon on peut peut-être investir voilà comme ça ça c'est fait à chaque fois qu'on bouffe et puis on non ça je veux pas non on va se prendre la vie qui est mieux quoi à 2600 allez hop parce que ça ça me paraît inacténiable c'est 6000 puis on va gagner des pertes beaucoup plus souvent et de plus en plus c'est fait exprès allez il nous reste 300 qu'est-ce qu'on peut faire d'autre une petite chose là à 10 balles gérer contre rageurs gérer et contrer adroitement l'attaque enragé d'un ennemi appuyer sur un triangle face à l'attaque d'un ennemi tout en le provoquant mais je sais pas comment on fait pour provoquer je crois que c'est L3 ou R3 on a jeté plein de trucs vous avez débloqué une nouvelle aptitude oui très bien les fils de fer ne cassent presque jamais en forçant attaquer allez on prend ça comme ça au moins c'est fait il y a toutes ces petites choses qui nous emmerdent allez hop c'est bon on s'achète un petit gâchapon allez on est parti dans un petit ça a beaucoup parlé oui oui j'achète évidemment j'ai 508000 allez en plus un gobi quoi je veux dire un gobi qui n'a pas envie d'avoir un gobi allez hop on se casse le taux de menace il a 99 donc ça veut dire que 98 non non on va se faire les boss ils sont où ces enfoirés allez on y va direct c'est toi qui nous fait chier ah non mais il y en a partout attend il n'y en a pas un plus près on va se faire honda allez c'est parti on se prend de la vie ou pas on va se mettre juste dans les raccourcis j'ai envie d'éternuer c'est terrible on va se mettre un 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 petit pain vapeur allez hop et on va se faire honda ça se trouve ils sont compliqués ah putain mais il y en a déjà qui nous emmerdent là il y a un méso filant non mais il m'a l'air bien bien il y a un véloce bon lui c'est bon Néo tu vas te calmer dis donc voilà là je t'ai bien feinté et je te mets un petit taquet dans le dos pour que tu te souviens bien de moi pendant les prochaines 10 années non on va se faire le boss en plus ça va nous donner du PA c'est parfait hein ah quelqu'un nous appelle ah mais décidément on est jamais tranquille en jeu le barman m'appelle allo quoi de neuf mazouda san eh bien on tient un scoop sur Marie si tu es libre je me disais que tu serais intéressé hein Marie c'est qui Marie ? Marie a un E minute à quoi tu joues ? cette femme ne parlerait même pas d'elle pour sauver sa peau mais c'est qui ? je suis pas au courant moi de tout ça peut-être mais ce soir c'est la bonne surtout si tu es dans le coin pourquoi ça ? certains habitués lancent un petit pari pour voir si l'un d'eux arrivera à deviner ce qu'elle fait dans la vie le truc c'est que personne n'a encore vu juste alors je me suis dit que tu pourrais participer détective mais c'est quoi ce truc là ? ça tombe de nulle part et dire que je sors à peine du tender je te manque déjà ? ah ne le prends pas comme ça tu pourrais gagner gros tu sais à tout à l'heure mon pote cette enforée m'a raccrochonné il est mal poli hein il a eu une éducation très 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 hein ? très légère quoi j'arrive pas à trouver un meilleur adjectif je ne peux pas lui en vouloir de défendre son bout de gras cela dit bon ben direction le tender oui mais nous on se fait d'abord le gros enfin le gros j'imagine qu'il va être gros vu que c'est un chef allez on monte sur ta bagnole on s'en fout on est un peu punk quoi 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 ils sont où ? allez toi t'es tombé sur le mauvais cheval mais putain mais la barre des fils a une vitesse ah oui là ça commence à devenir violent attends bon déjà je prends le vélo putain putain mais toi tu... et ça commence à devenir un peu compliqué là allez je te casse la gueule et voilà technique ancestrale du cassage de gueule non mais il faut que je pars plus souvent non mais il faut que je pars plus souvent oh putain et là j'ai paré là non ? ah non non je l'ai loqué c'est pas pareil putain mais il est chaud lui hein ah ai ah ça nous oblige à ça nous a les flics sont là mais quoi 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 il faut se barrer ils vont prendre des sous sinon bon c'est bon on les a semé et ben dis donc que d'aventure on va aller s'acheter des choses on va aller s'acheter des choses à manger ah putain mais c'est pas possible allez viens là toi allez hop un deux et trois ça nous fait gagner de ta gueule ça nous fait gagner quelques pa non puis voilà on s'achète de la bouffe et puis faut absolument qu'on aille voir quoi il ya encore de la bagarre bah oui parce que le niveau de menace est super élevé on va aller s'acheter de la bouffe et puis on va aller voir le docteur parce que là là au niveau vie non ça va encore mais bon il nous a quand même vous faire un petit peu de bonjour madame oui enfin monsieur c'est pareil vous m'avez compris il a changé et vous voulez des informations sur notre programme musical oui je suis au courant on va passer ça oui excusez moi je connais déjà l'histoire allez ça on en prend de 5 ce que ça coûte cher et moi j'aime bien acheter des choses chers jack daniel c'est pas mal whisky mais on a dit qu'on buvait pas en fait neurones pas pacifique mais la bière c'est pas de l'alcool une bière sèche en bouche dont le croustillant passe bien grâce à sa saveur affiné j'en prends une allez on en prend cinq on va prendre des petits pains vapeur aussi comme ça ça nous évitera de revenir à chaque fois pâté pour chat mais mon dieu mais on n'a pas besoin ça peut-être qu'on en aura besoin à un moment donné mais je crois que j'en ai déjà acheté allez c'est bon ça nous coûte déjà 5000 balles pas déconner quoi merci avec votre achat d'aujourd'hui votre total de points augmenté de 7 et ben normalement c'est bon on n'est pas à il manque encore un peu maintenant vous totalisez 7 points dès que vous aurez atteint 10 points nous vous offrirons un nouveau disque et démentiel bah allez je rachète des trucs je rachète des trucs allez je prends du j'en prends 5 qu'est ce que j'ai pas acheté celui là je crois que j'en ai pas pris allez hop une petite boîte de ça et puis celui-là m'a l'air pas mal et puis allez vous ne pouvez rien acheter de plus à cause des limites ok on a une limite d'inventaire comme ça on vient de on vient de le comprendre allez hop 6000 balles merci avec votre achat d'aujourd'hui votre total de points augmenté de 8 ou là j'ai une meilleure réputation en ville si je me fais casser la gueule près de son magasin il va m'aider maintenant vous totalisez 10 points joli joli vous avez enfin peut-être 10 points au formidable visez un peu ce disque en édition limitée monsieur alors on a le nouveau disque de chez popo 33 tours du popo sur eux chez eux bon j'espère que la musique est bien parce que vous savez que moi quand je suis dans mon appartement que j'aime mettre de la musique ça a deux raisons il ya deux facteurs à ça c'est que 1 j'aime la musique et 2 ça éloigne les voleurs revenez nous voir bien sûr donc il est content bon et pendant ce temps-là le taux de menace est quand même descendu ce qui est pas pour me déplaire parce que finalement ça commence à devenir séquos il faudrait qu'on s'upgrade et qu'on cogne avec le niveau 2 là il faudrait qu'on arrive à ça la boost d'attaque niveau 2 mais bon alors là on va se rajouter la boisson parfaite pour soigner un petit peu de sa santé ok c'est cette boisson énergique charge un peu la jauge x ok non même nous on veut du sandwich non non je vais pas l'utiliser maintenant je veux le mettre dans mes raccourcis on va mettre du sandwich ici ici on va mettre voilà et ça on va se mettre s'il ya un boss voilà ça coûtait cher ça et là tout de suite on va manger quelque chose effectivement ça ne fait rien du tout un extrait pour diminuer les fréquences des rencontres avec l'ennemi durée de 240 secondes la jambe voilà on va faire ça pour étancher toutes les soifs non on va se prendre un petit pain mais ça ne rajoute strictement qu'est dalle quoi j'espère que c'est pas celui que j'avais mis en raccourci on va le savoir tout de suite non c'est bon allez hop c'est bon bon le truc ça serait d'aller voir le docteur en plus on a une boisson de furtivité le docteur se trouve ici un ouais voilà c'est ça donc allez hop on va aller se faire soigner on a une boisson de furtivité donc ça va personne ne va venir nous emmerder on voulait se faire le boss mais bon on va se faire le boss mais déjà on va on va se faire soigner on a plein de sous ah oui du coup là quand c'est furtivité vraiment il y a plus personne qui nous emmerde voilà j'ai failli peut-être qu'un jour après 40 heures de jeu je me souviendrai de la carte j'aurais pas besoin de regarder de ziuter en bas à gauche bon normalement je regarde pas la carte je sais que c'est le parc pour enfants un quoi qu'est ce que quoi du coup de caisse qu'est ce que j'ai merdé là j'ai j'ai tourné alors qu'il fallait pas allez il est là le parc pour enfants voilà allez touche toi le cloche bat non tout est pas un cloche bat mais attention à ne pas le devenir voilà pas de temps de chargement ça c'est vraiment délicieux au niveau du de comment il a été finalisé ce jeu et c'est grandiose allez hop moi je vais guérir il faut quelque chose yagami san oui j'ai besoin d'une trousse de source j'ai besoin d'un bilan de santé c'est quoi un bilan de santé vous pourriez m'examiner le traitement vous croyez 20 000 yens n'oubliez pas que j'ai une société à faire tourner maintenant mais j'ai envie de savoir les jeux paye parce que je vois pas la différence c'est quoi la différence entre payer 20 000 yens ou acheter une trousse de soins ah ben voilà d'accord donc il me soigne direct mais si je lui achète une trousse qu'est ce que ça fait j'ai besoin de tous de secours mais ça coûte super cher mais je peux l'emmener avec moi ouais voilà c'est toute la différence matériel médical pour soigner les blessures mortelles petite récupération de santé pour soigner les blessures mortelles grande récupération de santé ah oui écoute elles sont hors de prix et donc c'est mieux de venir ici oui il ya quand même une logique oui oui j'annule maintenant on va essayer de jouer à la réglo normalement on doit pouvoir sortir par l'autre côté me regarde pas comme ça toi je t'ai connu avant que tu tombes tu tombes bien bas toi aussi là c'est une question putain la vie vous imaginez ça dans cette erine mais qu'il est là il regarde quoi à d'accord il regarde ça pendant des heures les boulons pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas il n'y a pas dix minutes je regardais facebook je viens d'apprendre que qu'il y avait un couvre-feu on a plus le droit de sortir à 6 heures c'est même plus un couvre-feu il est 18 heures tu n'as plus le droit d'être dehors bon alors le mec qui regarde les boulons pourquoi pas je veux dire c'est open bar j'ai envie de dire ok donc mais moi j'ai bien envie de me le faire on dort on peut tenter aller peut tenter je pense que je vais pas avoir assez de vie où il va être trop fort mais on peut tenter ça donne un petit challenge j'ai envie de réduire cette menace à zéro même si je vois qu'elle descend quand même relativement vite et qui en plus j'ai ma boisson de furtivité donc c'est sûr j'allais pas me faire emmerder non non on va on va on va se faire un de ces boss je suis certain je suis certain qu'il donne beaucoup de pa tu dois pas être si difficile que ça je suis pas non plus un teubé quoi allez t'es où c'est toi mais on le connaît en plus mais oui honda le nom me disait quelque chose ah voici l'homme que je recherche alors koga cet enfoiré de paresseux m'a demandé de te botter le cul hé 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 je l'ai bien fait tiens hé 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 mais peu importe la raison je suis content de pouvoir t'affronter hé hé je peux continuer comme ça indéfiniment mais si on faisait parler nos points plutôt ouais bah vaut mieux pouvoir parler de ces points j'ai pas envie de continuer indéfiniment alors toi déjà regarde ça coup du tomahawk il m'a l'air d'avoir beaucoup de vie hein il va être beaucoup plus dur qu'avant j'imagine je suis en train de le latter pas mal oula putain j'ai réussi à l'esquiver mais alors je me demande comment allez non non j'ai paré là j'ai paré allez c'est parti il faut que je chope une arme allez non et hop c'est bon c'était pas trop mal putain mais il est dur il a plein de vie il a plein de vie salope mal hein allez le vélo allez la t'as pas compris que tu nous faisais chier attend on va se prendre une petite boisson putain la caméra c'est horrible ah il veut pas on est pas dans le bon truc voilà c'est le bleu à chaque fois pour les combats individuels et oh tu 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 calmes ah merde putain je pouvais faire le truc de hit voilà oh le DDT normalement là on l'a on 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 ah pas mal putain que 54 pa bravo yagami san grâce à vous ce chef du gang caïne a détalé comme une grosse tapette après la fessée voilà j'espère que je vais pas me faire ban de twitch pour cette petite blague parce que maintenant on a plus le droit de rien dire ça fait tellement de bien de reprendre notre bonne notre bonne ville en main et que et qu'on m'accuse pas d'homophobie parce que je suis moi même homosexuel ok voudriez trouver quelque chose dans la boîte aux lettres juste devant l'agence ah bah ça me donne quand même une récompense nous ayons tous très envie de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous et bah dis donc ils sont rapides hein les commerçants il a peut te péter la gueule une seconde après j'ai un truc dans la boîte aux lettres ouah c'est bon pour le c'est bon pour le moment je crois ok euh quoi blessure mortelle de quoi oui enfin c'est rien du tout on a fait une petite griffure on a on a vu pire euh donc on doit rejoindre le bar donc on a fait ce qu'on voulait faire finalement on va s'arrêter là moi je crois qu'on va s'arrêter là cette VOD numéro 18 va s'arrêter là on a eu quelques petites informations on a eu la révélation du visage le visage du Yamakasi Anonymous nous a été révélé bon il n'y a pas eu une grande surprise il ressemble à pas grand chose c'est un espèce de mec générique lambda j'ai envie de dire donc pour la prochaine vidéo nous serons au bartender prenez soin de vous je vous embrasse très fort et encore je vais essayer de régler ce souci de fond vert qui m'agace énormément ça me donne des envies de meurtre un petit peu ah bon on va calmer tout ça je vous embrasse fort je vous remercie de fin je vous remercie de fin et on va faire de la fin quand on va s'arrêter il s'arrête qu'est-ce qu'il est je vous ai remercie de fin à gauche